Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je présente les habitats de vos animaux et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais présenter les habitats de vos rats et de vos gerbis Je vous invite à aller faire un tour dans la barre d'infos pour voir toutes les conditions si vous avez envie de participer et comme d'habitude je vous invite à venir nous suivre sur Instagram on va commencer avec les habitats de vos rats on a l'habitat de mocha et des chats du coup au niveau de leur cage ce qui est très bien c'est que tu as vraiment une grande cage tu as mis des étages, tu m'as dit que tu l'as changé souvent donc ça c'est vraiment cool tu leur as mis des hamacs donc ça c'est top elles ont pas mal de petits accessoires attention qu'elles urinent pas trop sur le bois mais après t'en as pas non plus beaucoup du coup je pense que c'est bon les étages c'est top tu leur as fait des petits jouets tu leur as fait plein de trucs c'est vraiment super cool écoute ta cage elle est vraiment très bien aménagée après tu peux toujours ajouter des accessoires, des hamacs, des choses comme ça ou des tunnels c'est vraiment un truc qui kiffe mais c'est vraiment déjà très très bien aménagée et après du coup tu leur as fait tout un petit espace ça c'est vraiment cool tu leur as fait plein de jeux pour qu'elles s'occupent pas dans leur sortie du coup c'est vraiment top t'as vraiment plein d'accessoires des petites maisons, des tunnels, des bacs et tout c'est vraiment top au niveau de la litière t'as du champ bah écoute en tout cas c'est vraiment super bien ça se voit que t'as essayé de leur faire plein de choses pour qu'elles s'occupent c'est vraiment top on continue avec l'habitat de Yuki, Bulma, Lisa et Mona du coup elles ont une grande cage tu m'as dit que tu venais de la nettoyer du coup il manquait quelques accessoires ce qui est vraiment bien c'est que ta cage elle est vraiment grande tu m'as l'air d'avoir plein d'accessoires je vois pas trop en bas mais je pense qu'en litière de toute façon si c'est pas des copeaux de bois c'est bon après du coup t'as des tunnels, des dodos, des gamelles, plusieurs bacs et litière donc ça c'est top les petits étages c'est vraiment cool les petites panières c'est top t'as également mis des draps au sol du coup la cage elle est vraiment nickel après pour les reins on peut toujours rajouter des choses mais c'est vraiment déjà très très bien du coup pour cet habitat ce qui est vraiment cool c'est qu'on a vraiment une grande cage il y a deux petites rates à l'intérieur ça c'est vraiment top tu l'as bien aménagé t'as mis plein de dodo t'as mis plein d'hamacs je pense qu'elles aiment bien aussi aller sur les hamacs qu'il y a au dessus pendant leur sortie elles ont des tunnels n'hésite pas par contre au lieu de mettre un biberon pour l'eau alors mettre également une gamelle dans le bac à litière tu m'as dit que t'avais du papier recyclé c'est parfait t'as bien protégé les échelles c'est nickel tu leur as mis des petites cordes des petites cabanes, des petits jouets c'est vraiment top au sol t'as mis des petits plaids c'est parfait tu leur as mis un deuxième bac à litière des hamacs, des tunnels ton habitat il est vraiment très bien il est très varié c'est vraiment top et elles sont super mignonne tes petites rates on continue avec l'habitat de Noisette et Aiko dans ta cage qui est cool c'est que tu leur as mis un tunnel elles ont des étages, des gamelles en litière tu m'as dit que t'avais du chanvre du coup c'est vraiment cool elles ont des cabanes, des petits accessoires bah c'est vraiment bien du coup au niveau des sorties tu m'as dit que tu les sortais une heure n'hésite pas à les sortir plus parce que c'est un ras je pense que tu vois que ça a vraiment besoin de beaucoup beaucoup de sorties sinon ta cage elle est vraiment très bien aménagée ça te voit qu'elles ont plein d'accessoires après tu peux toujours leur ajouter des petits jouets même si je suis d'accord que c'est vraiment galère de leur trouver des petits jouets d'ailleurs si vous avez des idées de jouets en commentaire pour A je pense qu'on est tous preneuses sinon vraiment ta cage elle est très bien aménagée tu peux toujours rajouter des choses si tu veux mais vraiment c'est déjà très très bien et on finit avec l'habitat de deux autres petits loulous du coup ce qui est bien c'est que tu as une grande cage patieuse tu as des draps, tu as plein de dodo, des hamacs, des spoutniks, une gamelle n'hésite pas pour l'eau à mettre une gamelle au lieu d'un biberon c'est mieux pour leur colonne vertébrale sinon c'est vraiment cool tu as mis plein plein d'accessoires ils ont des petites cordes, les cabanes et tout c'est vraiment top n'hésite pas non plus je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme litière mais si ce n'est pas des copeaux c'est bon et n'hésite pas à mettre un baguette litière un peu plus grand parce que là tu galères un petit peu voilà tu as mis un drap au sol ça c'est top ta cage est vraiment très bien aménagée tu peux leur rajouter des tunnels les tunnels bleus là à suspendre ils kiffent moi je sais que mes ratels adorent tu peux leur ajouter ça si tu veux mais sinon ton habitat il est vraiment déjà très bien du coup on commence avec l'habitat de tic et tac ce qui est bien c'est qu'en litière j'ai l'impression que tu as du chanvre tu as du sable, un chinchila pour qu'il se roule tu as mis une gamelle d'eau et une gamelle de nourriture ça c'est très bien tu as une cabane ça c'est vraiment top du coup il faut que je fasse attention à ta cage puisque la cage, le minimum d'espace pour une germie c'est 5000 cm² et je pense qu'elle fait moins je pense que ça fait moins de 5000 cm² ça donc essaye de te renseigner regarde si tu peux pas trouver une cage un peu plus grande sinon au niveau de tes gerbis c'est bien n'hésite pas à leur mettre plus de litière parce que vraiment ils adorent creuser au niveau des accessoires la cabane c'est très bien tu peux leur rajouter des petits trucs à grignoter aussi mais c'est sûr que c'est un peu galère de leur trouver des accessoires qu'elles aiment bien moi je me rappelle que ma gerbie elle kiffe les petits tunnels à grignoter sinon ce que tu peux faire c'est leur mettre des rouleaux de papier toilette et les couper en deux tu sais comme ça elles peuvent pas se coincer dedans ça elles apprécient beaucoup mais n'hésite pas à mettre plus de litière je vois pas très bien si tu leur as mis du foin mais si c'est pas le cas c'est vraiment très important qu'ils en aient sinon à part ça elles sont très mignonnes on passe à la cage de flash et cookies ce qui est vraiment bien c'est qu'ils sont deux au niveau de la litière t'as du chanvre j'ai l'impression t'as mis du foin donc ça c'est top c'est très important elles ont une petite cabane pour l'eau t'as mis un biberon la gamelle c'est mieux mais c'est vrai que pour les gerbis c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut faire vraiment très attention t'as ta petite gamelle pour les granuler c'est top du coup t'as un petit tunnel ça c'est vraiment top n'hésite pas à leur rajouter de la surlitière des choses comme ça pour les occuper il faudrait que tu prennes une cage plus grande parce que comme je l'ai dit c'est minimum 5000 cm2 mais sans compter les étages vraiment 5000 m2 d'un seul tenant et du coup là c'est trop petit je vois pas où t'as mis ton sable à chachilla si t'en as pas c'est vraiment très très important d'en mettre aussi parce que c'est ce qui va les aider à avoir un beau pelage donc n'hésite pas si t'en as pas à rajouter du sable à chachilla si vous voulez trouver une cage plus grande mais pas très chère vous pouvez regarder sur le bon coin des détoffes donc les détoffes de base c'est des armoires que vous pouvez trouver chez Ikea pour environ 80 euros mais sur le bon coin vous allez pouvoir en trouver dans les 30 euros donc ça sera beaucoup moins cher vous la retournez vous faites un petit couvercle avec deux tasseaux et un peu de grillage ça a offert une cage très grande et vraiment très bien pour les gerbis on va finir par la cage de vanille et noisettes ce qui est bien dans ta cage c'est qu'en dit tiers t'as du champ ça c'est très bien t'as une petite cabane des tunnels t'as le sable à chachilla derrière ça c'est très bien le foin un petit jouet pour la roue vérifie bien que le diamètre fait minimum 17 cm et après t'as un petit jouet avec des trucs blancs et une pierre à sel ça fait très attention c'est très mauvais pour leur rein tout ce qui est pierre à sel et tout tu peux juste leur enlever les pierres à sel et leur laisser le jouer avec que les petits trucs de bois la cabane en bois c'est très bien le ratelier à foin c'est bien n'hésite pas à leur mettre du foin directement dans la litière pour qu'elles puissent s'occuper et faire leur nid pareil pour la hauteur de litière n'hésite pas à en mettre plus c'est vraiment très important qu'elles aient une bonne hauteur pour la surface faut pas compter l'étage pour les 5000 cm² et je pense pas qu'il y ait 5000 cm² là donc c'est le cas n'hésite pas à essayer de leur trouver une cage plus grande même si c'est un peu compliqué parce que du coup la tienne elle est toute neuve sinon soit t'as des bonnes bases d'aménagement n'hésitez pas aussi à leur ajouter de la surlitière des choses comme ça pour les occuper et voilà du coup j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à rajouter d'autres informations que j'aurais pu oublier en commentaire et comme d'habitude je vous invite à vous abonner, à liker et à commenter et à liker et à liker et à liker et à liker